Qu'est-ce qui te les étend dans cette émission ? Pardon Pascal. Notre complicité je pense. Oui je crois que c'est ce qui a plutôt marché ensuite dans l'animation qu'on a pu faire Pascal et moi sur les autres émissions. C'est-à-dire le côté, les deux frangins, une vraie sincérité de notre relation, deux visages masculins qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Il y a le physique et puis aussi les personnalités. Il y avait Redford et Paul Newman et puis il y avait Bataille et Fontaine. Je crois que tu allais dire il y avait Redford et Paul Newman qui avait parlé de toi et j'attendais ce que tu allais dire sur moi. Et que voilà avec ce truc-là ça se ressent. Enfin voilà on pense que la télé il n'y a pas de secret. Quand vous les voyez ces images vous ressentez quoi ? On se dit que ça passe très vite quand même. Profitez d'en foussé. Oui j'ai bien compris que c'était un message sous-jacent. Un mot sur Yac la vérité qui compte. Qui avait eu l'idée du rideau ? C'était un vrai format ? C'était une création ? C'est un format italien qui s'appelle Chez Poste a Platté. Il y a du courrier portoir en Italie et il y a une enveloppe. Entre les deux c'est très différent mais toutes les émissions qui ont été reproduites dans le monde, je pense à la version tunisienne et espagnole, utilisent notre décor à nous, notre rideau à nous. Et alors le rideau qui a eu l'idée ? On se demandait comment apporter quelque chose qui soit plus fin que cette histoire d'enveloppe qu'on avait vue en Italie. Un mec qui s'est levé qui aurait eu l'idée. Le rideau ! Quelqu'un a dit mais pourquoi pas un rideau ? En vrai au-delà du rideau l'émission a été super... Je pense que c'est aussi un des succès de l'émission au-delà du fait qu'on la présentait magnifiquement bien. Bien sûr. Mais en vrai il y avait surtout un rituel dans cette émission qui était très fort. Moqué mais très fort. Peu d'émissions ont eu un tel rituel. Il y a une loge, il y a un mec qui, avec les fameuses phrases, la vérité au bout du couloir, le Sam dont on vient de voir tout à l'heure, tout ça c'est assez nouveau. Ce qui est devenu d'ailleurs. Les steps de progression, le fait que les écrans, ça c'est un truc de télé, le fait que les écrans soient en hauteur, obligeait les gens qui découvraient, qui étaient venus les voir, à lever les yeux au ciel. Et vous remarquez un truc, si vous regardez les émissions aujourd'hui encore sur YouTube ou sur Facebook, elles ont eu un gros succès depuis deux ans, on a fait un revival incroyable, c'est les yeux des gens qui passaient dans notre émission. Pourquoi elle avait été décriée d'ailleurs cette émission ? Pourquoi elle avait fait un peu polémique ? Elle a été plus que décriée, vous êtes gentille, il y avait vraiment les pour et les anti. Oui, ça a été un petit débat. C'était des anti très méchants, très virulents. Pourquoi elle a été décriée ? Parce que ce qu'on nous reprochait beaucoup, c'est donc de faire du spectacle de l'émotion, premièrement, et alors on pourra peut-être en parler avec Madame la Psy et Christelle. Parce qu'effectivement, nous on avait des psys qui disaient à leurs patients, faites, il n'y a que la vérité qui compte. Ah, c'est fou ! Ou ne faites pas. Comme mode thérapeutique. Mais c'est arrivé effectivement dans cette catharsis qui était effectivement de passer en spectacle, de donner en spectacle son intimité et son émotion et d'obtenir enfin une réponse, parce que c'est ça que les gens venaient chercher. Donc ce qu'on nous reprochait beaucoup, c'était de piéger les gens. Or, souvent les gens qui critiquaient le plus l'émission ne l'avaient jamais regardée, ce qui arrive souvent, vous connaissez ça, Faustine, et en fait, bien évidemment, s'ils s'étaient un petit peu enquis de la façon dont on préparait l'émission, ils auraient su que l'émission était toujours enregistrée au moins trois semaines à l'avance par rapport à la diffusion, pour laisser non seulement aux gens la possibilité de dire après le tournage, on ne veut pas que ça passe, mais même jusqu'au jour même de diffusion, où ils étaient informés que ça passait le lundi soir, et où ils nous étaient arrivés avec Laurent, de recevoir un coup de fuite, tout à fait, le jour même, et l'émission était produite de telle façon qu'on pouvait retirer une séquence et en remettre une autre à la place, puisqu'on était toujours habillés pareil, tout le monde était mis jusqu'au pot de fleurs dans la loge de Rebecca, qui était le même, donc on pouvait donner cette latitude aux gens jusqu'au jour même de diffusion, de nous dire, finalement, j'ai réfléchi, je ne veux pas que ça passe. Je peux dire une petite phrase, pourquoi aussi, on est dans les années 2000, et TF1, c'est la chaîne qu'on déteste. Et vous l'avez mal vécu, pour en parler encore comme ça ? Vous l'avez mal vécu ? Non, mais j'en parle comme ça parce que je suis passionné en général, donc je parle des choses comme ça. Mais est-ce que ça a pu vous blesser ? Je l'ai pas mal vécu, je l'ai pas mal vécu. Quand on a eu 4 ans, nos guignols avec un cerveau pour deux, et que... On est pas mal vécu. C'est guignol ! Ça a pas servi à l'émission, finalement, entre guillemets, la mauvaise pub, mais qui n'est pas une mauvaise pub. Mais voilà, c'est pas simple quand t'as des enfants à l'école et quand ton père et tes parents, on avait des gosses à l'école. Mais les guignols avec le cerveau à deux, ça, ça pouvait vous blesser ? Ça, c'était très drôle. C'était tellement bien écrit et tellement drôle. C'est la thématique de votre émission. En fait, ils avaient super bien vu, alors évidemment, c'était très méchant, mais ils avaient super bien vu ce côté totalement siamois du tandem. À quel moment vous vous êtes dit, justement, est-ce qu'on se le dit entre soi ? C'est-à-dire, là, maintenant, on sait qu'on n'arrivera jamais à avoir une carrière publique l'un sans l'autre. Est-ce qu'on se fait le constat, à un moment ? On se l'est toujours dit sans se le dire, c'était une évidence. On se voyait toute la semaine parce qu'elle et moi, on produise nos émissions, donc on se voyait à l'antenne, une fois par mois, des enregistrements qui étaient très longs. En réalité, on arrivait à 9h le matin, on partait à 7h le soir, on avait une équipe à gérer et on se voyait tout le temps. Et les rapports qu'on a, c'est des rapports de gens normaux, chefs d'entreprise, j'espère intelligents et lucides. Et en cas de désaccord, vous vous faisiez comment ? Parce que justement, si vous dites amis et chefs d'entreprise, il n'y avait pas beaucoup de désaccord en 20 ans de collaboration et quand il y en avait, en vrai, il y en avait toujours un des deux qui s'aidait et qui se rangeait et après, on assumait complètement la décision du duo. Vous assumiez à deux ? Et une rivalité, jamais ? Si, forcément, mais en même temps, cette rivalité... Il disait non lui. Oui, mais parce que je pense qu'on pense à la même chose. Il y avait une rivalité, c'est obligé, je pense que dans un duo, il y a toujours une rivalité, mais quelque part, cette rivalité, elle sublime aussi les choses. Je sais que Laurent... Émulation, en fait. Oui, il y a une émulation parce que Laurent, il sait faire des choses et il a des choses en tête que je ne sais pas faire. Et l'inverse, c'est vrai aussi. Donc, il m'a porté énormément, que ce soit à l'antenne ou derrière, en production, dans nos relations avec les chaînes, dans nos relations, dans nos idées, dans la façon de concevoir les émissions. À tout instant, j'ai eu le sentiment, moi, d'être enrichi par Laurent. Et j'espère que ça lui est arrivé aussi de temps en temps. Je ne vois pas ce qu'il fait. Rivalité, il n'y a jamais de rivalité. On joue dans des cours totalement différentes, Pascal et moi. Il n'y a jamais eu de rivalité même pour d'autres trucs dans la vie en général. Vous continuez à travailler ensemble, à produire ensemble des émissions ? On ne produit pas des émissions ensemble, mais on travaille ensemble sur un projet d'émission anniversaire lié au rideau, justement. D'accord.